L'idée, c'est de rester cohérent par rapport à ce qu'on a montré, notamment sur la première mi-temps. Comme je vous avais dit à la fin du match de Châteauroux, j'étais à la fois rassuré par l'envie de mes joueurs, mais ça je le savais, mais par contre en deuxième mi-temps, en regardant encore le match, il y a des choses qui m'ont dérangé, j'en ai parlé avec eux, de façon individuelle et collective. Donc il faut rester, oui, surtout sur ce qu'on a fait en première mi-temps, en termes de statistiques individuelles, c'est le match où on a le plus fourni d'efforts, et on a été récompensé à la fois par des buts et à la fois aussi parce qu'on n'en a pas pris. Donc ça montre que, comme je l'aurais dit, à partir du moment où on met tout en œuvre, tous ensemble pour pouvoir gagner des matchs, on arrive à les gagner. Donc c'est surtout sur ça que je voudrais qu'on continue, c'est repousser un petit peu les limites du groupe, notamment athlétiques et après bien sûr techniques au niveau du terrain. J'aimerais bien repartir sur des points un peu positifs à l'extérieur, retrouver une grosse solidité défensive et puis essayer de faire mal à l'adversaire quand on a les occasions pour pouvoir le faire. Je pense que sur les matchs que l'on a joués à l'extérieur depuis le début, on n'a pas été récompensé comme on l'aurait dû l'être. C'était trois grosses équipes, clairement, Lens et Le Havre. Là, ça va être une grosse équipe aussi du championnat qui n'est pas très bien classée, mais qui descend de Ligue 1, donc ils ont un très bel effectif. Donc voilà, ça va être un match intéressant pour nous pour retrouver une assise défensive et essayer de ramener des points là-bas. Vous vous doutez bien, comme je vous avais dit, que quand on enchaîne des matchs tous les trois jours, on n'est plus dans la récupération, on n'a pas le temps de travailler trop sur le terrain. Là, cette semaine, ça nous a permis de retravailler certaines choses. Je pense que paradoxalement, quand on a eu ces défaites et qu'on a pu rebondir, c'est qu'on a pu travailler aussi sur certaines choses. Là, on n'arrivait pas plus ou moins à pouvoir enchaîner du travail et le faire de façon cohérente sur le terrain. Là, maintenant, c'est plus en ayant des matchs toutes les semaines. Après le match de camp, on a encore la possibilité de travailler un peu plus longtemps puisqu'on joue le lundi contre Serre. Donc tout ça, ça va pouvoir nous permettre aussi de pouvoir assimiler peut-être les choses plus facilement avec un peu plus de tranquillité. Mais on fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est un groupe qui travaille très bien. C'est un groupe sain. C'est un groupe qui a envie... Il y a des joueurs qui ont envie d'aller vers l'avant, qui ont envie de bosser. Quand je travaille avec eux ou quand je parle avec eux ou quand on montre les montages, il y a souvent derrière une réaction et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si c'est pour travailler, pour travailler, ça ne sert à rien. Et là, ils sont là-dedans, ils ont envie, ils demandent. Ils sont aussi demandeurs de pas mal de choses. Après, ça n'empêche que parfois, dans des matchs, il y a des choses qui se passent et ce n'est jamais facile. Quand on joue à 10 contre 11 à Lens, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais bon, il y a des choses qui... Il y a des faits des fois de matchs qui sont un peu contre nous depuis le début. Pour autant, moi, je trouve que mon groupe travaille très bien, réagit bien et a envie d'obtenir les résultats qu'ils veulent avoir eux et bien sûr le club aussi derrière.